c'est notre premier vrai coucher de soleil à poser c'est notre premier vrai coucher de soleil aux posées et tranquille il fait froid par contre bonjour coucou on a bien dormi ouais mieux que la nuit dernière la nuit dernière il s'est vraiment très chaud pas très chaud il fait faire 25 26 dans le camping car mais il n'y avait pas d'air là il ya un petit peu d'air et c'est surtout qui la nuit dernière il y avait un gros une grosse fifouille qui a fait tourner le générateur presque toute la nuit là ça va nos voisins c'était juste c'est juste un camping car camille générateur aussi un petit peu mais bien moins bruyant et donc on se réveille tranquillement on est sur une aire de harvest osc 1 là c'est un parking de centre spirituel ça s'appelle new life sanctuary j'allais vous montrer il ya une petite fontaine comme une petite casquette qu'on entend à l'intérieur pour se détendre là on profite aujourd'hui ça va être une journée plutôt cool on n'a que 100 miles de route et on va profiter pour ranger un peu le camping car aussi mais voilà on va les prendre le privé coucou alors je sais pas peut-être que le son va être bien moins bon qu'avant cela j'ai pris la gopro en mode aquatique pour qu'on puisse aller faire du canoë et tous les deux du kayak d'ailleurs on n'est à fish eating creek outpost en floride un peu au sud de cébring on va partir jusqu'au bout de temps C'est parti ! 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 Et on a même vu un alligator ! Oui ! Et donc, tu t'as ramé un peu ? Oui ! Un peu quand même, oui. Si, tu m'as bien aidé quand même. Oui. Et puis à diriger aussi un peu. Et au retour, c'était plus cool parce qu'il y avait un peu le vent dans le dos. Oui. Il y a aussi qui départ d'ici. Et oui, j'ai oublié de dire, c'est... Enfin, là, pour nous trois, on a payé 12 dollars pour rentrer sur le campement. Donc, ça va. Après, c'est un parc d'état en fait, mais qui est géré par le camping. Donc, normalement, je crois que j'ai bien tout compris ce qui a été écrit sur leur site. Les fonds reviennent directement au Stade Park en fait. Alors, on continue l'aventure. On continue la journée. D'ici là, profitez-en pour vous abonner, mettre un like, tout ça, commenter. C'était le petit instant pub de la vidéo. À plus tard. C'est dommage, c'est devenu un peu tout gris. Là, on a fait un petit micro-rando. Enfin, ce n'est même pas de la rando. C'est juste un petit chemin surélevé là en bois. Ça dure quoi ? Un quart d'heure ? Oui. Et qui donne un point de vue sur la rivière là où on est passé tout à l'heure en canoë. On va retourner au camping-car et reprendre la route direction Sebring. Et à Sebring, bien connu pour son circuit de voiture. On va voir si on peut y voir quelque chose. Je ne sais pas trop si on pourra accéder à quelques éléments ou pas. On verra. On va essayer. Mais en tout cas, c'est sur notre route. Donc, on continue. On reprend la route après ce petit instant nature ce matin. C'était bien. J'espère que ça vous a plu. Bon, le circuit de Sebring, c'était un fail. Il y a un événement privé, donc on n'a pas pu rentrer. Du coup, on allait se poser au parking du Walmart pour manger un truc. Et en fait, on est aussi en train de regarder la fin de la finale de Duand. Alors, vous, quand vous verrez la vidéo, vous saurez déjà le score. Nous, là, il reste 5-6 minutes et il y a égalité. Où on vient de prendre un but d'avance. Voilà. Donc, ça marche. Le téléphone sert de relais pour réaméliorer le Wi-Fi. Mais ça marche. Voilà. Allez, on regarde le match et puis on va se préparer à manger après. Oui. Bon, je ne sais pas si vous allez nous entendre avec le vent. Donc, là, on est posé dans un nouveau Harvest Host, un ranch qui fait de l'élevage. Alors, ils font de l'élevage de chiens. Ils font du poulet, au moins les œufs. Et normalement aussi des anims, enfin des vaches, des livestock. Et c'est super sympa. On est un peu au milieu de nulle part. Mais ça fait vraiment le petit coin perdu, super sympa avec un lac, un grand lac, avec un petit ponton. On va être trop bien là pour passer la nuit. Oui. On va être bien. Par contre, il va faire frais. Là, demain matin, il fait 8 degrés. Là, on sent déjà que ça se rapraîchit. Oui. Mais ça va. Pour le moment, ça va. On mettra une petite veste et puis ça ira. J'espère que le vent va baisser par contre. Oui. Allez, nous, on visite un peu le coin et puis on va se poser tranquille. C'est notre premier vrai coucher de soleil. À poser. C'est notre premier vrai coucher de soleil. Posé et tranquille. Il fait froid par contre. Oui. Il fait froid, il fait froid. Qu'est-ce que... C'est notre premier coucher. et bonsoir on se retrouve la fin du lundi 25 26 27 29 lundi 29 janvier on est toujours en floride et on est au nord d'orlando là on est à alexander springs recreation area donc dans un camping d'état et on est plutôt bien c'est calme un ou deux générateurs qu'on entend au loin mais qui à 22 heures ont pu le droit d'en faire et on s'est fait notre premier feu de camp voilà et on va faire griller des chamallows évidemment sinon c'est pas un vrai feu de camp peut-être pas ça tous les soirs et à chaque fois qu'on fait un feu de camp mais c'est histoire de marquer le coup et on mange une salade du riz aujourd'hui rien ne rien de très passionnant on a juste refait un saut dans un outlet pour se choper des chaussures de genre sandales de marche parce que ben la journée fait chaud la nuit fait frais là par contre donc voilà ce sera tout pour ce soir on vous retrouve demain pour aller faire une petite balade là autour du camping on est là trois nuits donc du coup on va avoir deux jours plein tranquille pour se reposer avant d'aller vous verrez bien où aller à plus tard à bientôt bonjour bonjour si on s'est parlé ce matin déjà là il est 15h on sort de la petite sieste ce matin c'était des journées assez productif je suis à ta fait les évaluations de l'école oui les pour valider son premier mois en gros moi j'ai fait un peu de bricolage sur le sur le camping-car j'ai changé les vis des phares entre autres c'était complètement rouillé et là on va aller se baigner en espérant qui n'y a pas d'alligator parce que c'est un endroit où il peut y avoir des alligators mais il ya déjà des plongeurs qui font du snorkeling je crois avoir l'eau et à 22 degrés je crois normalement un truc comme ça on va voir ce que ça donne mais c'est chouette je sais pas si on les voit à la caméra les les poissons il ya des petits poissons de 10 15 cm de long quand même demain matin on reviendra avec le les lunettes de piscine et je mettrais la gopro en mode aquatique c'est de les filmer par en dessous là on va aller prendre la douche voir si l'eau est chaude dans les douches et on s'est équipé pour essayer d'aller voir les poissons on va aller voir on l'aurait toujours un peu fraîche à aller à 21 22 il ya un peu de vent là en plus aujourd'hui mais il fait 21 22 aussi dehors donc il fait pareil dans l'eau que d'or allez plouf oh 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !